On continue avec M. Casbaryan. Ainsi Mme la Présidente, j'espère qu'on aura là aussi l'unanimité, puisqu'il s'agit de donner plus de poids au Parlement dans le contrôle de la procédure IF. C'est une proposition phare que l'on avait issue de notre commission d'enquête, qui était de dire qu'il faut que le Parlement ne soit pas mis devant le fait accompli, comme le rappelait M. Bouca, mais surtout qu'il puisse contrôler a posteriori les opérations et le travail du ministère par rapport aux investissements étrangers et plus généralement par rapport à la sécurité économique. Donc il s'agit de demander ici une création de délégation parlementaire à la sécurité économique qui aurait vocation à pouvoir contrôler justement l'action du gouvernement sur la protection de la sécurité économique, notamment par rapport aux investissements étrangers. C'est une proposition de création de délégation qui serait composée de 4 membres de l'Assemblée et 4 membres au Sénat, ce qui permettrait d'avoir une large représentation avec transpartisane, pour le dire clairement. Et il s'agit d'un vrai sujet qui mérite que nos collègues qui le souhaitent puissent investir à part entière sur ce sujet-là. Le format commission d'enquête n'est pas forcément approprié aux investissements étrangers en France. Là, on l'a eu sur Alstom, STX, Alcatel, mais le fait d'avoir une délégation parlementaire permettrait vraiment d'avoir un contrôle continu, durable des investissements étrangers en France. Merci, madame la présidente. Votre précédente unanimité n'offre pas de temps de parole supplémentaire. J'ai une demande de prise de parole de madame Battistel, de monsieur Fasquel, de monsieur Coquerel. Oui, merci, madame la présidente. Donc, j'adhère comme pour le précédent amendement à celui-ci, parce que, évidemment, la protection des investissements étrangers, des entreprises stratégiques en France est à surveiller de très près. L'intervention du Parlement est quelquefois essentielle avant que les décisions ne soient irrémédiables. Peut-être un aménagement que nous souhaitons demander. Vous proposez que la composition soit de quatre députés, de quatre sénateurs. Il me semble que ça pourrait être un tout petit peu élargi pour que l'ensemble des groupes soient représentés. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Fasquel. Oui, nous nous soutiendrons, au nom des Républicains, cet amendement. Je veux associer Olivier Marlex, évidemment, au travail de la commission et l'ensemble des membres de la commission. J'en sais partie, et évidemment, ça fait partie des préconisations que nous avons soutenues et que nous retrouvons dans cet amendement, avec quand même une petite remarque, une petite réserve. C'est que s'il s'agit juste de faire les comptes après que les décisions aient été prises, ça ne servira en réalité pas à grand-chose. Donc cette commission n'a de sens que si le gouvernement accepte d'associer les parlementaires en amont des décisions qu'il prendra. Parce que si c'est juste pour constater les décisions qui ont été prises et faire une comptabilité de ces décisions, cette commission en réalité ne servira pas à grand-chose, si ce n'est, et c'est même peut-être pire que tout, à laisser croire que les parlementaires auront validé des opérations avec lesquelles nous ne serions pas forcément d'accord. Donc est-ce que monsieur Casparian pourrait expliquer ou préciser l'amendement à ce sujet ? Est-ce qu'on a des garanties dans cet amendement ? Et monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre aussi à cette question ? Que les parlementaires sont vraiment associés en amont des décisions qui seront prises. Je vous remercie. Monsieur Coquerel, puis madame Delarrodière. Oui, sur cet amendement, mais plus généralement sur l'article 55, y compris sur les amendements qui essayent de corriger le tir, je voudrais dire que c'est pour moi qu'on peut mettre des russes sur un pneu crevé. Si on avait gardé ces entreprises publiques, on n'en serait pas à redouter l'arrivée d'investisseurs étrangers, y compris quand il s'agit, j'allais dire, de secteurs stratégiques, de secteurs touchants à la question de la sécurité du pays. Donc je trouve qu'on ferait mieux de revenir en arrière, enfin ce n'est pas que je trouve, c'est qu'on ferait mieux de revenir en arrière, sur les décisions qui ont été prises, à l'aéroport de Toulouse et autres, et celles qu'on s'apprête d'ailleurs à prendre peut-être sur ADP et autres. Voilà, on pourra faire toutes les commissions d'enquête qu'on veut après. Si on privatise tout ça, ça n'ira pas dans le bon sens, et ça permet effectivement à des investisseurs, pas seulement étrangers d'ailleurs, de mettre leur nez, mais privés, de mettre leur nez dans des choses qui devraient être du ressort du public. Je vous remercie M. Coquerel, Mme Delarodière. Oui, merci Mme la Présidente. Je voulais simplement dire que notre groupe EIAGIR indépendant votera cet amendement. Je pense que c'est un bon dispositif qui permettra au Parlement d'avoir des informations complémentaires sur ce sujet. Souhaiter, alors peut-être un représentant par groupe, c'est peut-être beaucoup, mais souhaiter au moins que l'opposition puisse être représentée et que ça soit précisé. Et le dernier point, c'est que ce qui est compliqué, on peut comprendre que les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics, mais d'un autre côté, mais comme il n'y a pas de concertation au préalable du gouvernement avec la délégation parlementaire au moment des choix, si les travaux ne sont pas rendus publics ou s'il n'y a pas un moyen de pression du Parlement vis-à-vis du gouvernement, ça risque d'être d'un dispositif assez intellectuel, mais peu efficace. Merci Mme Delarodière. Est-ce que M. Casbarin voulait préciser des choses sur votre amendement, peut-être, puisque c'était la question posée, puis M. le ministre. Oui, merci Mme la Présidente. Déjà, je voulais remercier l'ensemble des groupes qui ont apporté des commentaires positifs, que ce soit d'ailleurs en commission d'enquête présidée par Olivier Marlex, ou aujourd'hui, pour soutenir cette démarche. Deux questions qui ont été posées. La première sur le nombre de parlementaires. 8, c'est actuellement le nombre de parlementaires qu'il y a dans d'autres délégations. Je pense notamment à la délégation parlementaire dans le renseignement. C'est quelque chose qui est plutôt équilibré avec un système qui fonctionne bien dans d'autres délégations. Et je pense qu'il peut y avoir d'ailleurs d'autres vents contraires qui, en interne, poussaient à ce qu'il y ait moins que 8 parlementaires. Et donc, je pense que 8 est un bon compromis par rapport à d'autres vents contraires qui visaient à ne mettre qu'une ou deux ou trois personnes sur le sujet, voire même pas du tout. Deuxième question sur le contrôle a posteriori. Je suis personnellement attaché, et on l'a vu en commission d'enquête avec le groupe LAREM, on est plutôt attaché aussi à laisser aussi une liberté d'investissement étranger en France. C'est-à-dire que le but n'est pas d'instaurer un système où le parlement, chaque jour, il est refrappé à la porte de Bercy et de Multicom en disant « J'ai une entreprise ou un investisseur étranger qui vient en France, et vous devez absolument le bloquer, l'interdire, etc. » Et le fait de se dire « Le Parlement vient... » Déjà, il y a un contrôle du Parlement, c'est-à-dire qu'on instaure quelque chose de neuf qui n'existe pas aujourd'hui. Le fait de se dire « Il intervient après », ça évite aussi d'entraver, j'allais dire, les investissements étrangers en France. À mon avis, c'est le bon degré pour mettre la pression sur l'administration afin qu'elle fasse son travail, sans pour autant empêcher les investissements étrangers en France. Et dernier point, je pense qu'aux États-Unis, qui est quand même assez poussé sur le sujet, depuis 2007, ils ont une procédure CFIUS, et là récemment CIRMA, ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrôle en temps réel de l'exécutif. Le Parlement contrôle a posteriori l'action du gouvernement. Je vous remercie. Il s'avère que cet amendement est sous-amendé par la rapporteure. J'aimerais qu'on entende, s'il vous plaît, le sous-amendement 2397 de la rapporteure. Déjà, je voudrais remercier et féliciter Guillaume Casbarian, qui, pendant la préparation de la loi PAC, n'a pas lâché une seule seconde sur son projet de délégation. L'objet de ce sous-amendement, c'est de préciser le sous-amendement sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement. On a eu des débats vifs avec cette délégation, afin que la délégation parlementaire à la sécurité économique n'empiète pas sur les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement. Même si on ne partage pas tout à fait la conviction de la délégation parlementaire au renseignement, en faisant évoluer l'amendement proposé par Guillaume Casbarian en ce sens, ça permet peut-être d'élargir la délégation, afin de mieux prendre en compte les oppositions, et passer peut-être de 8 à une délégation un peu plus conséquente. Et par ailleurs, il faut aussi souligner que ça permettra aussi de faire connaître, puisque ce ne sont pas des informations qui seront classifiées, le travail de la délégation parlementaire à la sécurité économique. Donc voilà la proposition de ce sous-amendement. Je voulais juste répondre à M. Fasquel en ce qui concerne le fait de travailler avec Bercy. Effectivement, l'idée, c'est d'être dans une dynamique partenariale. On insiste beaucoup sur le rôle rénové du Parlement, la possibilité de faire davantage de contrôle, que la mission du Parlement soit davantage de faire du contrôle. Et donc il faut effectivement que, si on fait le contrôle, on nous donne les moyens nécessaires pour le faire dans les bonnes conditions. Donc voilà, en tout cas, on y veillera. Je vous remercie. M. le ministre. Oui, je vais être très rapide. Moi, je voudrais juste rappeler qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs. Donc je ne vais pas me mêler de la délégation parlementaire à la sécurité économique. Et je vais mettre un avis de sagesse. C'est au Parlement de savoir s'il veut se doter d'une délégation à la sécurité économique. Et ce n'est certainement pas à l'exécutif de prendre position là-dessus. En revanche, je préfère dire très clairement que les parlementaires ne seront pas associés en amont à la décision du gouvernement. Car c'est l'exécutif qui décide. Et c'est vous qui contrôlez. Je vous remercie, M. Cazbarian. Merci, Mme la rapporteure, pour votre avis favorable. Et M. le ministre, pour votre avis de sagesse. Et effectivement, c'est dans la continuité de ce que je disais. L'objectif n'est pas d'empiéter sur le travail quotidien de l'exécutif. Il est de contrôler à procéduire. Est-ce que je parle du sous-amendement sur l'habilitation, Mme la rapporteure ? Ou pas encore ? Il vient de... Vous l'avez défendu ? Oui, oui. Très bien. Sur l'habilitation, je pense que c'est une bonne idée de se retirer, effectivement, cette habilitation-là. Et de sous-amender, donc, l'amendement. Pour plusieurs raisons. Un, la majorité des informations économiques, elles ne sont pas couvertes par le secret défense. J'ai eu plusieurs listes de documents qui sont complètement disponibles et qui ne sont pas classifiés. Et qui permettent totalement à une délégation à la sécurité économique de travailler. Sans pour autant être à habiliter le secret défense. En plus, vous l'avez dit, c'est un élément de rassurance qui permet de ne pas embiéter sur la délégation parlementaire au renseignement. Donc, c'est de nature à apaiser les relations internes par rapport à d'autres délégations. Puis, dernier point pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas travailler sans être habilité secret défense. Nous, on a travaillé pendant six mois sur la commission Alstom-STX-Alcatel. J'ai tous les documents dans mon bureau sur des sujets sensibles. Que ce soit le rapport à Técarnay, le rapport Roland-Berger, etc., etc. Qui ne sont pas classifiés et que l'on peut obtenir totalement sans être habilité secret défense. Et donc, c'est pour ça que je soutiens l'amendement de la rapporteure. Alors, excusez-moi, faites attention, j'ai fait de la batterie dans une autre vie. Donc, je pourrais continuer longuement. Monsieur Fasquel. Oui, je ne retire pas mon soutien à cet amendement. Enfin, je veux dire mon inquiétude après ce que je viens d'entendre. Si le Parlement n'est là que pour constater les dégâts a posteriori, ça n'a aucun sens. Contrôler l'application de la loi, c'est contrôler aussi le moment où la décision est prise. D'ailleurs, la loi encadre le pouvoir du ministre d'autoriser ou de ne pas autoriser certains investissements en France. Et moi, je revendique le droit pour le Parlement de pouvoir protéger à ce nombre de florons industriels français et de pouvoir intervenir au moment où les décisions sont prises et pas pour constater seulement les dégâts après coup. Je vous remercie. Je vais mettre au voie le sous-amendement 2397 avec un avis favorable. Madame Baptiste. Excusez-moi, Madame la Présidente. Juste pour relever les propos de Madame la Rapporteure sur la proposition qu'avec son amendement, on pouvait également élargir un petit peu le nombre de parlementaires. Donc je l'ai bien noté. Nous voulons cet amendement. Je vous remercie. Je vais donc mettre au voie dans un premier temps le sous-amendement de Madame Lebec, ayant reçu un avis favorable du ministre, qui est pour, qui est contre. Le sous-amendement est adopté. Je mets au voie l'amendement 1831, ainsi sous-amendé, qui est pour. Qui est contre ? C'est à.